Le conseil d'administration de la SSR a entériné cette semaine le transfert d'une partie de la rédaction de la radio alémanique SRF de Berne à Zurich alors que la RTS annonçait dans le même temps le regroupement du département de l'actualité radio, TV et multimédia sur un nouveau site à Lausanne au détriment de Genève à l'horizon 2024. Cette réorganisation s'inscrit dans le contexte d'un ambitieux plan d'économie dont on va parler avec vous, Jessica Gmur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes responsable du projet Rationalisation des infrastructures et des bâtiments à la direction générale de la SSR. Oui. Un projet qui consiste en quoi ? C'est comme son nom l'indique, le projet Rationalisation des infrastructures et des bâtiments consiste à rationaliser les infrastructures et les bâtiments pour que les infrastructures et les bâtiments soient plus rationnels, n'est-ce pas ? J'ai, par exemple, proposé au directeur général des SQSSR, Gilles Marchand, de diminuer la surface immobilière de 25% et il a accepté. Je lui ai aussi proposé de se laisser pousser la barbe et il a aussi accepté. Alors concrètement, comment vous allez vous y prendre pour diminuer cette surface ? Nous allons rationaliser. Pour exemple, cette chaise qui est à côté de moi, elle n'est pas occupée, ce n'est pas rationnel. On peut donc la supprimer et rapprocher le mur. Pareil pour la chaise là en face de moi. On peut aussi diminuer la surface. C'est tout à fait clair. Là, on parle de quelques pourcents de la surface du studio. Oui, mais il y a aussi des studios où on pourrait économiser 100% de la surface. Pour exemple, ceux d'Option Musique ou d'Espace 2. Oui, et puis on va aussi supprimer quelques bureaux dans l'administration. Pour exemple, le bureau de Madame Mayer qui est responsable de l'inventaire des cassettes VHS à SRF Thurie. Attends, vous avez une personne qui s'occupe des cassettes VHS ? Oui, c'est Madame Mayer qui est très bien payée pour faire ça. Ça veut dire pour faire rien. Madame Mayer, c'est un ancien cadre qu'on n'a pas pu licencier quand son poste a été supprimé avec la convergence. Oui, à cause de son contrat. Mais là, si on supprime son bureau, on espère qu'elle ne vient plus travailler. Et les déplacements des rédactions à Lausanne et à Zurich que j'évoquais en introduction, c'est aussi une démarche de rationalisation ? De rationalisation des infrastructures et des bâtiments, vous voulez dire ? Oui. Oui. Une démarche qui suscite de nombreuses réactions, notamment des milieux politiques, mais qui suscite aussi des inquiétudes au sein du personnel. Le personnel, ça, ce n'est pas un problème. Vous savez, s'il se plaint, il suffit qu'on lui rappelle que la situation est bien pire dans les médias privés. Rangier des médias, par exemple. Et alors le personnel, il se sent privilégié. Il a honte de se plaindre et il se tait. Nous sommes une entreprise suisse. D'accord. Et les inquiétudes qui s'expriment en dehors de l'entreprise ? Elles ne sont pas rationnelles. Et ça, pour deux raisons. D'abord, la direction générale de SAC et SSR, elle s'en fiche de savoir ça. Qu'est-ce que les conseils d'État, Genevois ou Bernois, ils pensent. Surtout le conseil d'État, Genevois. Surtout en ce moment. Il n'y a donc pas de raison pour qu'ils expriment une inquiétude. C'est inutile. Ensuite, parce qu'il n'y aura vraisemblablement pas de déplacement des rédactions. Vous savez. Ah, vous y renoncez déjà ? Non, on ne renonce pas au projet. Non, il faut des projets. Sinon, les cadres de SAC et SSR, ils sont inutiles. Et personne ne veut se retrouver à l'inventaire des cassettes du HHS. Non, mais par contre, le projet, il ne sera vraisemblablement pas mis en œuvre. Et pourquoi ça ? Pour la Suisse romande, vous savez, on parle d'un déplacement de la rédaction Genevois, à Lausanne, au horizon 2024. Mais en 2024, la télévision et la radio, elles auront disparu. Il n'y aura plus ni de téléspectateurs, ni d'auditeurs à cause de Netflix, de YouTube, de Facebook et des podcasts. Et il n'y aura plus de redevances à cause de l'UDC. Plus de radio, plus de télévision. Il ne restera donc... Plus que le multimédia. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de la place pour ça. Quelques ordinateurs, une green box, deux, trois micros, un ou deux YouTubers, c'est clair, ça suffit. On a déjà trouvé d'ailleurs un local à Lausanne, 60 mètres carrés. Et puis un autre à Zurich, 120 mètres carrés. Il faut toujours que les Suisses allemands, ils aient un petit peu plus. Mais alors pourquoi vous n'annonciez une réduction de surface que de 25% cette semaine ? Parce qu'il faut quand même préserver les employés. Vous savez, même s'ils sont très, très, très dociles, de leur annoncer une diminution de 99,9% d'un coup, c'est un peu rude pour eux. C'est un peu difficile. Il faut y aller par étapes. Ça s'appelle le management. Vous êtes journaliste, vous ne pouvez pas comprendre. Très bien, Jessica Agnur, je rappelle que vous êtes responsable du projet Rationalisation des infrastructures et des bâtiments à la Direction Générale de la SSR. Je vous remercie. S&G, SSR. Voilà. Je vous remercie de nous avoir exposé les plans de votre entreprise et je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez déjà me rendre votre badge, comme ça c'est fait. Et puis pareil pour Madame Moret. Sous-titrage ST' 501